Judy Foster, bonsoir. On dit de vous-même que vous avez, vous-même personnellement, un parcours de surdoué. Vous avez réalisé un film qui s'appelle Le Petit Homme, l'histoire d'un petit garçon qui est d'une intelligence tout à fait exceptionnelle, élevée par une mère très simple. Ce petit garçon est confié à une institution et puis en fait, cet enfant perd l'amour de sa mère et est complètement déséquilibré. Est-ce qu'il est bien de placer ces enfants dans ce genre d'institution ou est-ce qu'il vaut mieux les garder au sein de la famille ? Je ne sais pas. C'est une grande question. Certainement, les surdoués ou les enfants prodiges, comme on dit, sont un cas spécial qui doivent être un petit peu traités d'une façon un petit peu différente parce que quand même, ils se retrouvent solitaires dans leur vie. C'était surtout ce thème-là qui m'intéressait, le thème du solitaire, le prodige qui est nécessairement solitaire parce qu'il va changer le monde. Alors c'est lui qui dit 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire qu'il ne va pas être très populaire, bien sûr. Et la conclusion du petit homme, alors ? Ce petit garçon, il vient de quoi ? Il arrive à se balancer. Il arrive à balancer les deux côtés de sa vie, c'est-à-dire le côté intellectuel et le côté émotionnel. Il arrive à se dire finalement, bon, d'accord, je suis différent, mais peu importe, ce n'est pas si mal d'être différent. Jodie Foster, je vous remercie infiniment d'être sur notre plateau. Je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup votre anglais, je comprends tout, je suis très content. Vous êtes une actrice avec qui il est très très facile d'établir le contact. C'est le nom de votre dernier film réalisé par Robert Azemekis. C'est l'histoire d'Elie, une petite fille qui, depuis son plus jeune âge, scrute au télescope les espaces infinis dont le silence effrayé et Blaise Pascal lui-même. Un grand spectacle de 2h30 servi, il faut le dire, par votre interprétation tout à fait magnifique. Avant de vous retrouver, je vous propose de voir le reportage sur ce film de Nicole Cordulanglois. D'accord. Ce bruit, c'est un message crypté émanant d'une intelligence extraterrestre. Quoi que ce soit, ce n'est pas local. Position ? Elle n'est qu'à 26 années-lumière. Depuis son enfance, cet astronome surdoué a manifesté une volonté exceptionnelle de communiquer avec un autre monde, d'approcher l'infini. Vous allez avoir enfin une vue d'ensemble. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Professeur. Elle arrive à convaincre un excentrique milliardaire de l'aider. Oui, monsieur. Vous avez votre argent. Merci. Merci. Je ne pouvais pas imaginer une autre actrice que Jodie Foster pour apporter à la fois l'émotion et l'intelligence nécessaires à ce personnage. Elle est capable d'incarner à la fois la brillante scientifique et aussi un authentique être humain. Adapté d'un livre du savant Carl Sagan, ce film montre non seulement le comportement humain, la conquête scientifique, mais aussi le débat philosophique sur la création de l'univers. Elle ne croit qu'en ce qu'elle voit et lui ne croit qu'en Dieu. Et comment sais-tu que tu ne te fais pas d'illusion ? Ah, je veux dire, moi, j'ai besoin de preuves. De preuves ? Tu aimais ton père ? Quoi ? Elle part dans un vaisseau spatial pour une autre galaxie. Et ce voyage est évoqué avec les effets spéciaux les plus sophistiqués, mais aussi avec des astuces artisanales. Certaines scènes nous mettent en contact de façon poétique avec un autre univers. Et la personnalité de Jodie Foster rend crédible le fantastique. Voilà, Jodie Foster, une star au contact des étoiles. Alors c'est un film en quête de sens, c'est une expression que nous aimons beaucoup dans cette rédaction. Et Dieu, dans tout ça, comme dirait Jacques Chancel, ce film traite d'une façon pas trop métaphysique de l'éternelle question, de l'existence de Dieu, des rapports et des interrogations des scientifiques. Oui, pour un film de science-fiction, je dirais plutôt de science factuelle, c'est un film surtout qui traite l'humanité, la relation de l'humanité avec l'univers. Et ça veut dire que ça demande beaucoup de questions sur la science et la religion, et l'endroit où ils peuvent coexister. Et est-ce qu'ils peuvent coexister finalement ? Alors vous investissez beaucoup, je crois, dans la préparation de vos films, notamment de celui-là. Est-ce que pour vous un film, c'est un investissement idéologique, au bon sens du terme, ou simplement une excitation cinématographique ? Autrement dit, est-ce que par exemple vous pourriez faire un film sur la peine de mort, défendant la peine de mort, si vous êtes compte, si ce film est proposé par un très très bon réalisateur ? Moi non. Moi non. Je connais plein de gens qui pensent différemment, mais pour moi, faire un film, oui, c'est un grand acte pour moi. Je le fais très peu. Je le fais en général une fois par an. Et c'est parce que j'arrive à trouver... C'est difficile à trouver quelque chose qui me touche, dont j'y crois vraiment plus qu'une fois par an. Vous avez discuté avec Carl Sagan, vous êtes vraiment investi dans la préparation de ce film. Oui, c'était un grand homme. Vraiment un grand homme. Quand on est une très très grande actrice comme vous, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de voir de plus en plus l'arrivée du virtuel dans le cinéma ? Par exemple, dans ce film, on voit Bill Clinton, qui n'a évidemment pas tourné des scènes. Est-ce que ce n'est pas un problème pour une actrice de voir que finalement vous allez être à l'avenir remplacée peut-être par des images ? Enfin, il n'y a rien à faire. La technique, ça joue énormément dans le cinéma en ce moment. Et c'est quand même incroyable ce que ça a pu faire dans ces dernières années. Alors, il faut faire la paix parce qu'il ne faut pas faire la guerre. Il n'y a rien à faire. Ce film-là, par exemple, c'est un film qui est très technique, qui a beaucoup d'effets spéciaux, qui a beaucoup de blue screen, des choses comme ça. Mais c'est notre job à nous, en tant qu'acteurs, d'amener la spontanéité, d'amener la passion, d'amener la vérité à un endroit où finalement il y a très peu de réalité. Parfois, vous me semblez regretter que les États-Unis soient un peu le centre du monde. D'ailleurs, dans ce film, on a un petit peu ce sentiment parce que de votre badge, il y a la bannière étoilée. Alors, vous qui parlez très très bien français, qui êtes très souvent en Europe, qui défendez le cinéma européen. Est-ce que vous n'avez pas envie de tourner tout simplement pendant chez nous ? Vous avez déjà fait un film avec Chabrof. Vous n'avez pas envie de recommencer ? Non, non, absolument. J'aimerais bien faire un film en France. Mais pour le moment, moi, j'ai fait des films américains et j'essaye quand même de remonter la qualité des films américains parce que malheureusement, on en fait trop. Et c'est surtout ça le problème. C'est que le cinéma américain, quand ça suffoque un petit peu le marché mondial, alors la réponse, c'est qu'il faut essayer de faire des bons films. Et si on fait des bons films, c'est des films internationaux. C'est des films qui parlent à tout le monde. Elia Raoui dans le film, le personnage dont je joue, et quelqu'un d'international, c'est un scientifique qui pense qu'il ne devrait pas avoir les barrières entre les nationalités. Merci beaucoup, Jodie Foster. Donc sortie de contact mercredi. On va se dépêcher parce que je voudrais vous emmener à la cantine de France 2 et ça ferme à 21h. Deux informations pour terminer. Jean, allez-y. Deux informations pour terminer.